Musique Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de l'année Trico, un podcast avec moi, Anna, propriétaire de cette boutique à Grenoble et en ligne aussi. L'année Trico, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter, pas mal de projets finis, pas mal de projets en cours, donc on va parler de tout ça. Petit rappel habituel, vous pouvez retrouver la boutique sur les réseaux Instagram et Facebook sous l'année Trico, la boutique en ligne aussi c'est lanae-trico.com et sur Ravelry vous trouvez sous l'année boutique, le compte de la boutique avec le groupe de la boutique où on fait tous les cales et où vous pouvez poser des questions, où vous pouvez aussi partager avec nous toutes et tous. Et mon Instagram, mon Ravelry personnel qui est Anna Baldous. J'ai vu qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des... qui m'ont demandé d'être amies sur Ravelry et tout ça, je pense que c'est un peu grâce au podcast j'imagine, donc c'est assez sympa de voir qu'il y a des gens qui regardent, donc ça fait toujours plaisir. D'ailleurs un grand merci pour l'accueil que vous faites au podcast et un grand merci pour vos commentaires sur le dernier podcast où j'ai parlé de la question des échantillons et tout ça. Ça a eu beaucoup de... enfin ça a relevé beaucoup de débats et beaucoup de soulagement aussi entre pas mal de vous. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller sur la vidéo, sur l'épisode numéro 2, je vous mets la petite fiche pour que vous puissiez accéder directement. Et vous sélectionnez en bas dans la barre d'informations, vous pouvez sélectionner les minutes où je commence à parler de chaque chose. Donc projet fini, nanana, et j'avais mis blabla échantillon, donc si vous cliquez dessus, vous avez juste la partie échantillon si c'est ce qui vous intéresse. Aujourd'hui je pense qu'il n'y aura pas de blabla dans ce genre parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, je pense qu'on va se lancer dans tout ça. Et bah c'est parti, commençons par le début. Je porte, je porte aujourd'hui. Parce que comme je suis à la boutique, de toute façon j'adore porter des choses que je tricote ou qu'on m'a tricoté, notamment ma mère. Mais pour la boutique c'est super sympa parce que ça montre aussi comment, enfin les rendus, des idées aussi, ça donne des idées aux clientes. Donc parce qu'on n'est pas toutes sur Avery. Donc ça donne aussi des idées. Donc aujourd'hui je porte mon Imogen Tee, donc le t-shirt Imogen de Carrie Bostic Oats. Puis à la base tricoté en laine. Mais moi j'ai fait en lin, je l'ai fait dans le lin Alphama que j'ai montré précédemment dans les podcasts. C'est des petits écheveaux de lin. Et moi j'avais fait en bleu comme ça. Alors je mets, parfois je mets, quand il fait très chaud je mets rien. Donc on voit un peu avec un joli soutien-gorge, enfin voilà, ou un petit truc en dentelle, ça fait très joli. Et sinon je mets un débardeur et du coup ça crée des illusions de couleurs comme ça. Voilà, donc il a beaucoup drapé, il est très très frais, il est très agréable à porter. Voilà, j'avais fait un petit article de blog l'été dernier quand je l'ai fini. Donc si jamais vous voulez plus de détails, vous pouvez aller le lire. Voilà, j'avais changé du coup de matière, donc ça a changé un peu l'effet du t-shirt par rapport surtout au drapé. Mais je le trouve joli comme ça. Je sais qu'un t-shirt en laine à Grenoble en été, je ne vais jamais le porter. Donc ça n'avait aucun sens. La dentelle au début, j'ai eu un peu de mal parce que je n'avais jamais fait de dentelle avant. Et je ne savais pas comment ça se passait pour les jeter avant une maille en vert ou à un moment une maille en droit. Mais une fois que j'ai pris le coup avec des petites vidéos sur YouTube, je me suis en sortie pas mal. Finalement, c'était assez addictif. Et du coup, ce n'est pas ennuyeux parce qu'il est tricotant en rond, donc on ne fait pas que du jersey, que du jersey. On arrive à la partie dentelle, allez hop, on l'a fait. Et c'est assez sympa. J'avais dû le tricoter en 3,5. Mais bon, toutes les informations sont soit sur Ravelry, soit sur le blog. Et quoi d'autre à vous dire ? Oui, j'ai eu quelques questions. Le lin, comme toute fibre végétale, peut être irrégulier au tricot. C'est-à-dire qu'on en tricote, le résultat peut être irrégulier, vos mailles ne sont pas pareilles. Mais une fois lavé, une fois porté et drapé, comme ça a un poids un peu... Enfin, c'est plus lourd que la laine, c'est plus... Voilà, ça s'étire et du coup, les mailles se remettent bien à leur place. En tout cas, ça a été mon cas. Et j'avais fait au début des échantillons, ça c'est le même lin, dans du genre de couleur, mais c'est la même chose. Et pareil, il est assez régulier. Donc vraiment, n'hésitez pas, quand vous le tricotez, c'est normal, c'est irrégulier. Puis après, une fois lavé, voilà, vous retrouvez vos mailles habituelles. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. On peut passer au projet fini. Alors, j'en ai trois. On va commencer par quoi ? Allez, on va commencer par les plus faciles à raconter, parce que vous les avez déjà vus. Donc, on va commencer par... Désolée, mais j'avais préparé pour hier le podcast et du coup, les informations se croisent dans ma tête. J'avais fini deux projets. L'épisode précédent, que je n'avais pas pu montrer, parce que c'était des cadeaux pour ma soeur. Et elle les a reçus, elle les a vus. Donc maintenant, je peux parler d'eux. Donc, j'avais fait un bonnet. Donc, un bonnet que je lui avais fait avec... C'est un bonnet tout simple en jersey, dont j'avais mis des petites rayures et des côtes torse. Je l'ai fait en Mechita de Malabrigo. Le coloris bleu principal, c'est Impressionist Sky. Et après, pour le bleu... Non, pardon. Le coloris principal, c'est Paris Night, parce que c'est le bleu foncé. Le bleu clair, c'est Impressionist Sky. Et le rose, c'est un Unicorn Tail, une petite queue d'unicorn, comme elle l'appelle ça, de Madeleine Tosh. Le coloris, je ne me souviens pas, mais c'est un rose framboise très très joli. Et c'est la même base, c'est de la single, c'est du mérino en single. Donc, j'avais des restes à la maison et comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, ni comme ma soeur, on n'aime pas trop les laines rustiques. Et moi, ce que j'ai le plus dans mon stage, c'est des laines rustiques. J'essaye de découler mes restes de laine ou mes laines superwash pour elle ou pour des cadeaux à des personnes qui, je sais, auraient plus de mal à porter des laines un peu plus rustiques. Ou juste des laines non superwash qui, voilà, qui ne sont pas hyper hyper douces. Donc, je lui avais fait ça. Elle a adoré. Elle ne m'a pas envoyé de photos portées, mais bon, je pense qu'elle ne le mettra qu'à partir de septembre. Parce que déjà, à Madrid, il va commencer à faire chaud et il ne pourra pas trop le mettre à 40 degrés. Donc, voilà. Et le deuxième projet fini, c'était un projet en couture. Mon premier vêtement en couture, c'est la jupe... Je ne me souviens pas du nom, malheureusement. C'est une jupe portefeuille qui est dans le livre de I am Pattern. Donc, elle a un livre avec pas mal de patrons basiques et déclinables dans différentes longueurs, formes et tout ça. Et là, c'est la jupe portefeuille qu'on peut adapter à trois longueurs. Moi, j'ai fait la longueur la plus courte parce que mon tissu ne me permettait de mettre le patron, mais pas plus long. Et elle est très très simple à faire, donc je n'ai pas de mérite particulier. Bien expliqué. Et ma sœur a adoré parce qu'elle peut l'adapter aux vêtements qu'elle porte, si elle veut mettre une chemise dedans. Enfin, elle veut vraiment l'adapter à la taille qu'elle veut. Et le tissu, je pense qu'elle a adoré aussi, les petits carreaux comme ça, c'est vraiment son style. C'est un tissu que j'avais acheté dans des stages sur Instagram il y a un an et qui était là dans mon petit stage de tissu à attendre. Et du coup, comme quoi, il a bien entendu et j'ai bien fait d'attente parce que du coup, ça fait une belle jupe pour ma sœur. Et j'en ai même pour me faire moins une aussi à moi, donc peut-être que je m'en ferai une. Alors, je ne porte pas de rouge, donc ça va être difficile à... ni de noir, donc ça va être difficile à porter dans ma garde-robe. Mais si jamais je me fais un petit gilet noir ou quelque chose, ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça lui a plu, elle était contente. Elle ne s'y attendait pas parce que je lui ai fait ça vraiment en secret, en cadeau. Elle ne savait même pas que je lui ai envoyé. Donc j'espère que ça lui a fait plaisir. Et je sais qu'elle regarde. Et voilà, ça m'a fait plaisir de lui faire des petits cadeaux. Je pense qu'elle en avait un peu besoin. Et moi, d'être loin, j'avais aussi besoin de lui faire des petits gestes. Donc voilà, ça c'est les projets finis de la semaine... d'il y a deux semaines. Et passons aux projets finis de cette semaine. Donc, j'ai fini deux de mes quatre paires de chaussettes. J'ai fini donc... Oui, parce que j'avais quatre paires de chaussettes en cours. J'ai fini donc mes paires de mondim. Alors, j'avais expliqué, c'est ma recette personnelle. Et quand je parle de Vanilla Sock, Vanilla, c'est en anglais... D'ailleurs, on en parlait l'autre jour avec Laura et Melissa. Vanilla, c'est tout simple. C'est un patron tout simple en jersey. Vraiment la recette de chacun qui va bien. Pas à prise de tête particulière. Donc moi, mon recette Vanilla, c'est 64 mailles. En général, je fais pour moi des codes torses parce que j'aime bien ça. Jersey. Talon après coup. Donc là, vous le voyez. Talon après coup. Donc c'est un talon qui se fait après avoir tricoté la chaussette. Après coup. Et une pointe classique, diminution classique. Donc je commence par le haut et je finis par la pointe. avec du Kitchener Stitch ou du Grafting pour le talon et pour la pointe. Rien à dire sur cette chaussette. J'ai un peu tout dit. C'est la laine mondime. Donc est-ce que je vais retrouver la même couleur ? Hop ! Elles sont juste à côté de moi pour me tenir bien compagnie. Donc c'est celle-ci. À ne pas confondre avec celle-ci. J'ai vu sur Instagram que j'ai eu des questions là ce matin. Oui, les étiquettes sont similaires mais c'est pas du tout la même laine. C'est la même marque. Donc ceci dit, mais ça c'est la laine que j'avais utilisé pour mon avis héros. Donc quand il y a la petite fille, c'est la laine recyclée, laine et coton. Et quand il y a les petites gambettes, les petites jambes, c'est la mondime. C'est celle pour chaussettes. Donc ne confondez pas si jamais vous vous achetez sur le site. Regardez bien ce que vous êtes en train d'acheter. Donc moi j'avais utilisé ce coloris-là, qui est le 207. Donc qui est celui qui a le plus de succès. C'est incroyable comme vous adorez cette couleur. J'en commande, j'en commande, j'en commande. Ça n'arrête jamais. Donc voilà. J'avais fait un petit talon contrastant dans de la laine super wash avec du nylon. Sachant que cette laine-là, c'est de la laine 100% qu'elle n'a pas de nylon. Parce que tout simplement, j'avais envie de tester les deux. Enfin j'avais envie sur une même chaussette de voir quelle est la réaction dans les deux laines. Et après si j'avais le talon après-coup, c'est pour ça aussi que j'aime bien les talons après-coup. Parce que si jamais ils s'abîment, ils feutrent, ou ils sont vraiment déjà troués et tout ça. Il s'agit juste de couper le talon après-coup, d'en remettre un autre dans une autre laine. Et on garde notre paire. On peut toujours conserver la paire. Si le reste est en état, il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Voilà la deuxième. Elle était par terre. Voilà ma paire. Donc je suis hyper contente. J'ai posé une petite photo de moi. Et mon copain en portant les chaussettes. Parce que mon deuxième objet fini, c'est... La paire de monsieur. Qui sont beaucoup plus grandes que la mienne. On dirait presque que j'ai des petits pieds d'enfant. Alors que je fais un 38, c'est une taille standard. Lui fait un 44, donc c'est assez standard aussi pour un homme. Tricoté, pareil. Vanilla. Pour lui, je fais des côtes de 2. Talon après-coup. Talon... Pointe aussi dans le vert contrastant. Alors je pense qu'à l'appareil, il ne ressort pas tel qu'il est. Mais c'est un vert... Enfin... Hyper fluo. Hyper fluo. Il est très très beau. Il a plein de paillettes. Donc c'est la base Fusy Fit de mon chip shop. Si vous n'avez jamais testé les Autorillantes, une seule adresse, c'est Cindy. Non seulement parce qu'elle fait des rayures qui en plus sont... Qui changent de couleur. Comme les grises là, vous voyez. Et que ces rayures sont extrêmement régulières. Mais... Enfin, c'est un travail de dingue. Quand elle est venue, elle nous disait que si dans une journée normale, elle pouvait teindre jusqu'à 100... 120 ou 130 échevaux, dans une journée normale de Fusy Fit de... Ouais, de Autorillantes, elle en faisait 18. Donc imaginez le travail que ça demande. C'est fou, quoi. Et en plus, non seulement elles sont jolies, tout ça. Sa base, elle est super. En fait, c'est une base qui n'est pas hyper retordue. C'est une base, je pense, de plaie. Donc avec deux fils. Elle est moelleuse. On va se régaler à partir de l'hôtel. Donc ça, c'est des choses finies. Ensuite, troisième projet fini. Et le dernier... Enfin, ouais, c'est le dernier. C'est mon Carbeth cardigan de... Enfin, le design, c'est... Cake Davis. Oh là là. Le voici, le voici. La bête. La bête qui est magnifique en rose. Voilà, si vous voulez, je vais la mettre. Même si, bon, c'est pas le temps de mettre un pull en worsted presque bulky. Comme ça, je vous explique un peu la construction de ce cardigan. Qui existe aussi en version pull. Je vous l'avais montré l'épisode précédent. La version pull et la version gilet. La version cardigan. Donc, c'est un gilet court. Donc, est-ce que je vais peut-être me lever ? Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, c'est un gilet un peu court que moi, j'ai rallongé de, je dirais, presque 5 cm. Parce que j'aime... Voilà, il est déjà quand même assez court. Il m'arrive juste au-dessus du pantalon. Et c'est un pantalon un peu taille haute. Donc, il est... Mais ça change. J'aime bien. Les bras, pour une fois, ils sont pas courts. Parce que j'ai toujours des problèmes avec ça. J'ai toujours les bras qui remontent. Enfin, les bras, les manches. Autre spécificité du patron, c'est qu'il est assez loose. Il a beaucoup d'aisance. Comme ma laine et mon échantillon n'étaient pas bons, j'ai fait la... Trou de mémoire. Quatrième taille ? Cinquième taille ? Je vous dirais ça... Je mettrais ça sur la page raverie. Donc, j'ai fait quand même une taille assez grande. Alors que moi, normalement, j'aurais fait la deuxième. Pour avoir l'aisance recommandée. C'est un patron bottom-up. Donc, on fait d'abord le corps. Puis, les manches. Les manches sont des... Elles sont un peu larges. Mais j'aime bien. Ça change. J'ai... Du coup, une fois qu'on fait le corps et les manches, on rassemble au niveau du yoke. Et on fait le yoke. Alors, ce qui est joli dans ce patron, et je vous montrerai tout à l'heure le dos, c'est qu'on fait des diminutions qui sont marquées. Très bien marquées. Du coup, ça crée une sorte de triangle. De triangle comme ça. A partir des diminutions. Et quand on a presque plus de mailles pour les deux devants et le corps. Mais on ne fait pas des diminutions pour les manches. Du coup, ça fait des manches comme ça. Les manches sont entières. Puis, c'est le corps et le corde qui diminuent. Et une fois qu'on a fait ça, on fait le col. Alors, pour le col, on fait un long col en côte. Et on le rabat. Et on fait un rabattage à trois aiguilles. Donc, le col, c'est pour ça qu'il a mis trois jours ou quatre à sécher, malgré la chaleur qu'on a eue. Parce que le col est double. Et du coup, il met beaucoup, beaucoup de temps à sécher. Mais il est chouette. Alors, moi, ce que j'aimais le moins dans le cardigan, c'était le col. Parce que je ne porte jamais de choses à col. Enfin, avec des cols roulés ou des choses comme ça. Jamais, jamais. Donc, j'avais un peu peur. Et on en avait parlé avec ma mère. Mais, comme j'ai fait un rabattage série. Je me suis rendue compte après. Le col, si vous regardez chez elle, il est presque... Presque... Enfin, il l'entoure comme ça. Et le mien, il est plus près du cou comme ça. Presque comme un petit... Petite jaquette. Donc, ça ne me dérange aucunement. Je l'aime mieux comme ça. En plus, elle, elle avait... Comme il est grand chez elle, elle avait mis un bouton là et un bouton là. Et finalement, ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, moi, je l'ai mis des boutons. Mais j'ai commencé... D'ailleurs, je pense que si je la ferme, en fait, je la fermerai uniquement qu'à partir du deuxième bouton. Du deuxième bouton, je mets toujours un chaleau ou quelque chose. Donc, du coup, ça ne me gêne pas. Puis, une fois qu'on a fait le col, on fait les bandes de boutonnage. Alors, il faut faire un certain ordre de choses. Oui, il faut faire les bandes de boutonnage. Puis après, il faut faire le rabattage, je pense. Et après, on finit... Alors, ça, c'est un détail qui est assez chouette et que je n'avais jamais fait. On finit par un icorn tout le long du gilet. Et du coup, le icorn sert aussi comme bande de boutonnage. Enfin, on fait les boutonnières au même temps qu'on fait le icorn. Du coup, je ne veux pas trop vous dévoiler le patron. Mais on suit des étapes pour arriver à la bande de boutonnage. Et puis après, j'ai mis les boutons de Atelier Camelier que j'ai ici à la boutique. Je regarde là parce qu'ils sont là. Et j'avais repéré depuis qu'elle me les avait apportés, ces boutons. Parce qu'il faut des boutons de 2,5 cm. Et c'est pile la taille. Et je les avais repérés, ceux-là, en me disant, ils sont trop beaux. Mais généralement, je ne porte pas de boutons aussi grands. Et comme là, j'ai vu que c'était ça, je me suis dit, clac, ça, ce serait bien. Alors, ils sont peut-être un peu trop présents dans le cardigan une fois mis. Je ne sais pas. Mais je pense que je les garderai. Et puis, de toute façon, les boutons, après, on peut les changer assez facilement. Donc, si jamais je me lasse ou pas, voilà. Mais bon, pour le moment, je l'aime beaucoup. La laine que j'avais utilisée, c'est de l'alpaga mohair. 50% alpaga, 50% mohair en DK. Que j'ai tricoté en double. Et j'ai utilisé des aiguilles 5 et 5,5, il me semble. Alors que le patron dit 6,5. Enfin, le patron, Kate Davis, avait utilisé du 6,5 à verser à laine. Qu'elle avait aussi tricoté en double. Et elle s'est beaucoup adoucie au lavage. Bon, elle était déjà douce, mais elle s'est beaucoup adoucie au lavage. Et elle s'est beaucoup égalisée. Enfin, quand je l'ai tricoté, comme c'était tricoté en double, les mailles étaient un peu irrégulières et tout ça. Mais ça s'est bien mis au lavage. Et voilà. Je pourrais presque le garder. Vous savez que je suis assez friguleuse. Je vais juste vous montrer le dos. Pour que vous voyez la forme un peu triangulaire que ça crée. Donc, il est assez lourd. J'ai utilisé presque mes 7 pelotes d'alpaga mohair. Il fait presque 700 grammes. Donc, il est assez lourd. Et voilà la forme triangulaire dont je vous parlais. Ça fait ça dans le dos. Et c'est un assez chouette... Feature. Un assez chouette détail du patron. C'est vraiment ce qui m'a fait flasher sur le patron. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Enfin, la construction est sympa. Il est en 10 étapes. Le patron fait 2-3 feuilles. En 10 étapes, vous avez les explications. Je n'avais jamais tricoté de patron de Kate Davis. Et ils sont bien expliqués. C'est sommaire. Des petits détails qui font la différence. Tout en gardant un design très simple. Parce que moi, j'aime bien les choses simples. Mais qui demandent quand même un petit effort intellectuel. Là, c'était le high cord. Faire les diminutions. Il y a une diminution que je n'avais jamais faite. Qui est le LLD. Donc, lateral left leaning decrease. Enfin, il y a des petits détails comme ça qui font vraiment la différence. Mais tout en gardant quelque chose de simple et de basique pour ma garde-robe. Alors oui, il est rose avec des gros boutons en aquareil. Mais pour moi, c'est magique. La forme en tout cas. Voilà, rien à dire. Si vous voulez vous lancer et que vous avez de la laine un peu épaisse à la maison. C'est un patron qui se tricote en une semaine. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Mais franchement, en une semaine. Que ce soit le pull qui est en plus un patron pour débutants aussi. Et celui-là. Allez, en 10 jours, vous avez un gros pull pour l'hiver qui vous attend. Ou que vous pouvez commencer dès le début de l'hiver pour avoir un petit quelque chose de chaud et d'agréable à porter. Donc, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est des patrons, le pull et le cardigan qui ont été énormément tricotés. Ça a été incroyable le boom qu'ils ont eu. Et il y a toutes les versions. Vous allez sur Aulery. Il y a vraiment toutes les versions. Il y a des gens qui l'ont rallongé plus. Voilà. Mais je pense que la longueur va me plaire. En plus, c'est quelque chose que je peux mettre sur un autre petit pull en fingering. En hiver comme ça douillet. Je le porte à même la peau alors que c'est de l'alpaga. En même temps, vous savez que je craigne pas trop. Mais non, franchement, c'est de la belle laine. Et j'ai un peu peur au niveau du poids. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop rallongé non plus. Parce que je me suis dit, si jamais le poids de l'alpaga fait qu'il prend un peu plus de taille, ce ne sera pas plus mal. Mais en même temps, je ne voulais pas qu'il soit trop long et qu'il perde un peu le charme du patron. Qui était aussi le fait d'avoir un petit cardigan court. Et voilà, je suis contente d'avoir fini ça, même si je ne me le porterai pas tout de suite, tout de suite. Donc, c'était un win-win. Donc, allez, je regarde ma petite liste. C'est tout bon. On va passer au projet en cours. Je me suis lancée dans un test knit que je n'ai pas encore commencé. C'est un test knit de chaussettes en laine rustique avec du jacquard. J'ai jusqu'au 28 mai pour le faire. Donc là, comme j'ai de la famille à la maison, je le commencerai début mai. Donc, je le rentrerai aussi pour le cal crimet tricot. Je suis dans l'équipe Miss Marple avec ma maman. Donc, on est à fond. Si vous n'y êtes pas, dommage. Mais la prochaine fois, c'est une bonne ambiance. C'est assez sympa. En tout cas, merci les filles de l'avoir organisée. Donc, j'ai le test knit que je vais commencer. Mais ça, disons que c'est presque un projet futur. Mais bon, pas trop. J'ai repris doucement mes Fragment Socks qui sont les chaussettes du Laine Magazine numéro 4. Je vous rappelle qu'on organise le cal Laine Magazine numéro 4 dans le groupe de Lalae. Si jamais vous voulez participer ou voir les photos des projets finis parce qu'il y en a pas mal. Enfin, il y en a pas mal, non. Il y en a quelques-uns. Donc là, je les ai reprises très doucement. J'avais fait ça en aiguille IAIA de 25. Laine Mon Ship Shop. craquante coloris Indiegogo. Donc ça, c'est pour ça. Et je les mets, je les ai gardées dans ma pochette à chaussettes de Rosa Pommard, la Mondim. Avec le petit logo des chaussettes qui sont assez sympas. Et avec du coton bio, ça fait toujours plaisir. Hop ! Donc ça, je les reprends petit à petit parce que mon but, c'est de finir toutes les chaussettes que j'ai en cours avant d'en castonner une autre. Bon, là, je vais castonner mon test knit. Mais bon, la quatrième paire, d'ailleurs, que j'avais en cours, je l'ai détricotée parce que je les ai faites très rapidement sur des aiguilles, bof. Et je les ai trouvées trop serrées. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, c'est de la laine commerciale qui n'est pas d'une extrême qualité. Donc je les ai détricotées, j'ai mis la laine en pause. Je pense que je ferai la prochaine paire de chaussettes pour mon copain. Ce sera dans cette laine-là. C'est une laine qui fait du faux jacquard. Donc elle est assez marrante et assez rapide à tricoter. Mais du coup, j'ai préféré froguer, comme on dit maintenant, donc détricoter. Parce que je n'avais aucun plaisir. En plus, je pensais qu'elles allaient être petites. Donc voilà. Donc en ce moment, j'ai une paire de chaussettes en cours. Le Fogman Sock. Rien à dire, je vous dirai un peu plus quand je les aurai finis. Je pense qu'elles feront plus de... Enfin, je ne les présenterai plus du tout. Je vous présenterai le projet fini. Ensuite, deuxième... De quoi je vous parle ? Ensuite, oui. Je vais vous parler du coup du déchain qu'elle m'a fait avec un très beau tissu. Un très beau tissu en lénage comme ça, rose. Avec un tissu à l'intérieur super joli. Donc... Sac que je vais garder pour tous mes projets. Qui est super bien fait. Parce qu'évidemment, c'est ma maman qui l'a fait. Et... Super bien pour une très très bonne taille pour les pulls. Donc, bref. Ah oui, elle m'a envoyé aussi tous les échantillons qu'elle a fait. Parce qu'elle a pas mal tricoté de laine de la boutique dernièrement. Et là, elle m'a envoyé tous les échantillons. Donc ça, c'est l'échantillon pour mon magnolia. Pardon. Pour mon magnolia qui est fait en alpaga et mohair de langue. Je vous montrerai un con. Elle me les finira là. Elle est en train de le faire. Le magnolia, c'est le patron de pulls qu'il y a dans l'élène magazine 4. Là, c'est de la donégale de langue. Elle est aussi en train de faire un gilet. Un pull pour ma sœur. Petit échantillon de la Shedland de BC Garn. Qui est toute douce. Parce qu'elle va faire le Vogue de Goudronne Johnstall. Qui est un patron pour Brooklyn Tweed. Avec un yoke en jacquard. Et ça, c'est un... Alors, c'est peut-être pas ma mère qui l'a fait celui-là. Ou si. Je sais pas. Ça m'a l'air. Mais... Merino... Je dirais 120 de langue. Donc... Regardez comment elle fait ses échantillons. Elle les fait un peu plus courts. Mais elle les fait un peu plus long. De 10 cm. Donc pour bien les caler. Je reviens à mon affaire d'échantillon. Et elle met la division. Donc elle change bien d'aiguille aussi. C'est moi qui lui ai donné ces petites astuces. Et ils sont tous faits comme ça ou presque. Là, pour le BC Garn aussi. Elle a fait la petite délimitation. Pour voir avec quelle aiguille ça lui plaisait le plus. Donc voilà. Je fais la pose de l'échantillon. C'est fini. Ah, et encore un autre. Merino s'en va. Là, elle avait fait un patron pour ma sœur. De Carrie Boosty Goji aussi. On est des grandes fans de Carrie. Donc on est la team Carrie. On aime beaucoup, beaucoup ses patrons. Du coup, Deschaine. On revient aux affaires qui nous intéressent. Donc j'ai castellé le week-end dernier. Enfin, j'ai commencé le week-end dernier. J'ai pas lu le patron. J'ai fait, je ne veux pas faire de couture. Donc je commence. Et je séparerai pour les manches prochaines. Quand je regarde le patron, Ce n'est pas du tout un... Alors, que je ne me trompe pas. Ce n'est pas un bottom-up, mais un top-down. Donc comme je voulais le faire sans couture, Ce n'était pas trop possible. Parce que du coup, comment est-ce que j'allais caler les manches ? Bref. Donc j'ai détricoté. Ça arrive. J'ai détricoté. Je me suis dit, ok, je vais faire les 15 cm. Parce que j'ai regardé sur le patron, Il y a 15,5 cm d'emmanchure. Puis après, on a le corps. Qui n'a pas de diminution. C'est vraiment deux carrés, dos et devant. Et des petites manches qui sont tricotées en rond. Je vais enlever ça parce que j'ai trop chaud. Donc, je me suis dit, bon d'accord. Je vais tricoter... Hop, c'est bon. Je vais tricoter 15 cm du dos. Je vais tricoter les 15 cm du devant. Et une fois arrivées à l'emmanchure, Je vais les mettre en rond. Et je vais tricoter le corps en rond. Comme ça, ça m'évite de faire les coutures des côtés. Et surtout, pour moi, l'important, c'est d'éviter de faire des mailles envers. Parce que je me rends compte que quand je fais du point jersey à plat, J'ai des douleurs au coude. Et ça réveille un peu une sorte de tendinite que j'ai eu il y a un an. Ou un peu plus d'un an. Et si je peux éviter de faire des mailles envers répétition, C'est quand même mieux. Puis ça évite aussi les coutures. Donc là, voilà ce que j'ai fait. Je crois qu'on doit atteindre 30 ou 35 cm. C'est un patron qui est un peu cropped. Et très très... avec beaucoup d'aisance. Je vous mettrai la photo. Donc normalement, il est comme ça. Donc j'ai commencé du coup par le cou. Je ferai la couture. Là, je vais faire la... Quand je finirai la pelote qui est en cours, là. Il me reste ça. Je ferai la couture des manches... Des... Des... Des manches... Enfin... Des épaules. Pour pouvoir l'essayer. Et pouvoir voir au niveau de la taille qu'est-ce que je préfère. Et tout ça. Donc il serait porté comme ça. Il va peut-être avoir un peu moins d'aisance que... Parce que j'ai fait la plus petite taille. Mais il va peut-être avoir un peu moins d'aisance. Mais bon... C'est un patron qui a quoi ? 40 ou 50 cm d'aisance. Préconisé. Donc je pense que ça va aller à tous les coups. L'emmanchure m'arrive déjà là. Et dans le patron, il arrive presque au coude. Donc je pense que c'est bon. Sinon, c'est un patron tellement rapide et facile à faire que je pourrais en faire deux. En fait. Donc rien à dire. Le dos, c'est jersey. Le devant, il y a la petite dentelle. La petite dentelle très très facile à faire. Alors à savoir, si jamais vous le faites comme moi, en rond, la dentelle, il faut l'adapter. Parce que comme elle est faite à plat, ils vous disent tout le temps « knit ». Enfin, tricoter en droit. Et là, il faut adapter. Il faut tricoter en droit et en vert un peu selon l'effet qu'on veut obtenir pour la dentelle. Et là, je me suis arrêtée au milieu de la dentelle parce que je le tricotais le soir. J'étais fatiguée. Je me suis un peu trompée. Donc il faut que je détricote. Mais voilà, il avance bien. Je suis à ma troisième pelote. J'en ai cinq. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais de toute façon, j'en ai encore ici à la boutique. Donc je pourrais en prendre si jamais avec cinq. J'en ai pas assez. Mais voilà. Je suis assez contente. Je les tricote en aiguille. C'est les Nova de Nid Pro. J'ai un kit entier que ma mère m'avait offert. Donc je les utilise beaucoup. Parce que comme je tricote aussi beaucoup avec des Yaya, je me perce le doigt. Et du coup, j'alterne entre les deux. Alors j'ai trois jeux d'aiguilles. J'ai les Yaya Sharp. J'ai les Nova de Nid Pro. Et j'ai les Symphonie de Nid Pro qui sont les aiguilles en bois. Vous savez, avec les petites couleurs. C'est celles que j'utilise le plus. Mais comme je suis curieuse d'esprit. Et que surtout pour la boutique, j'aime bien faire des petites recherches. J'ai un peu des aiguilles de toutes les marques. Et du coup, je les teste maintenant grâce à ça. Mais bon, les Yaya, je savais qu'elles me plaisaient. Parce que j'avais mon aiguille circulaire fixe pour mes chaussettes. Et je les aime beaucoup. Donc du coup, je me suis offerte un kit. Mais le problème, c'est ça. C'est que je me troue le doigt. J'ai d'ailleurs une petite cicatrice. Je pense que ça nous arrive à toutes de l'avoir. Mais du coup, j'alterne. Parce que sinon, ça me fait un truc. Il faut que je tricote avec un pansement. Donc j'alterne. Selon les projets, j'alterne. Donc là, pour vous rappeler aussi, la laine, c'est de la lino de langue. Qui est du lin 100%. Mais ici, il est un plus gros. Et le fil est tressé. Donc c'est pas un fil rond, c'est un fil plat. Qui est d'ailleurs le même. Enfin, très similaire à celui qui était recommandé. Qui est de la Queen's Anko. Pour ce patron. Donc c'est pour ça que je l'ai pris dans ça. Et du coup, je vais avoir le même type de drapé. Et tout ça, ça va être très très cool. Et j'ai très envie de le finir. Donc je pense que ça devrait être fini dans pas longtemps. Donc voilà. Je suis assez contente. C'est un peu mon tricot zéro cerveau. Je pense que je vous le montrerai fini le prochain épisode. Il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Là, je vous en ai présenté deux. Troisième projet en cours. Enfin, futur projet en cours. Mais déjà en tête. Je vous l'avais déjà commenté. Présenté comme projet futur dans le premier épisode, je crois. C'est... J'ai fait l'échantillon du Bladjwell. C'est un nom norvégien de la créatrice Elie Skindernitz. Je vous l'avais déjà présenté en photo aussi. Le patron, je vous le remettrai. Du coup, j'ai fait l'échantillon en rond. C'est un pull qui est tricoté en rond. Normalement, je fais mes échantillons à plat. Mais là, comme il y avait du jacquard, j'ai fait en rond. Ça m'arrive de changer. Voilà. Je l'ai fait dans les aiguilles qu'elle utilise. Elle, donc 3,25 pour le point jersey uni. Et 3,75 pour le jacquard. Le jacquard, je le trouve un peu... Les mailles un peu séparées pour mon goût. A voir. A voir si je ne fais pas tout en 3,5. J'ai dit 3,25 ? Non, c'est 3,5 et 3,75. Donc, peut-être que je ferai tout en 3,5. C'est encore mon réflexion. Mais j'attends Laura. Parce que Laura, elle participe au Suck Madness. Qui est un cal où il faut faire une paire de chaussettes tous les 15 jours. Il faut finir la paire. Tout ça, elle est à fond. Et du coup, là, elle a dû déjà finir sa paire qui est sortie dimanche dernier. Et du coup, on va... Normalement, on castonne le même jour. Et bon, après, chacune tricotera à son rythme. Laura, elle aura bien tout sûr. Fini bien avant moi. Mais du coup, on s'attend. Parce que c'est un projet qu'on s'était dit qu'on allait faire ensemble. Donc, pour le bleu, ce joli bleu. J'utilise la Jameson Smith. Que j'avais dans mon stage. Là, c'est tout des naines de mon stage. Et de la Roma, qui est la laine recommandée pour le patron. Qui est de la laine norvégienne. Tout ça, non superwash. Que j'avais reçue. Reçue il y a un an et demi, deux ans. Dans un swap. Et cette laine, je l'avais reçue. Je ne les connaissais pas du tout. Et... Comme quoi, les laines, elles ont toujours un projet qui est destiné. Il faut juste qu'on attende. Et puis, ce projet se présente un jour. Et vous avez besoin de ces laines-là. Donc, c'est des laines que j'avais utilisées. Enfin, que j'avais reçues dans le stage. Que je n'avais jamais utilisées. Ça, c'est de l'écru. Et ça, c'est un bleu gris un peu. Et voilà. Je n'étais pas sûre-sûre de mon choix de couleurs. Mais finalement, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup une fois tricotée. Donc, je... Mon choix est fait. Je vais le faire comme ça. Et... Et voilà. J'attends Laura, en fait. Pour castonner un pull. Un pull que je mettrai en septembre. En jacquard. Hop. On a une pochette Pomme Pomme Mag. Que j'avais aussi acheté au Festival d'Edimbourg 2017. Ça ne fait que des jolis souvenirs. D'ailleurs, j'avais pensé à vous parler de ça. Pour la laine. Cette laine-là. Et le patron et tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de jolis souvenirs. Avec ma mère. Avec ses amis au Festival d'Edimbourg. C'était une période un peu difficile dans ma vie. Parce que tout... C'était le début du changement. De passer de l'académique à ma boutique. Et du coup, c'était un peu comme ça. Et ça a réveillé plein de beaux souvenirs. Donc, non seulement j'ai un habit qui est très joli. Un vêtement qui est très joli. Très chaud. Mais beaucoup, beaucoup de souvenirs qui sont liés à ça. Et ça... Enfin, c'est spécial. Et je pense que... Enfin, voilà. Je vais beaucoup, beaucoup le gâter et le porter. Parce que ça me fait du bien. Bref. 3, 4... J'ai perdu le... J'ai perdu le compte. Projet suivant que j'ai castonné il n'y a pas longtemps. J'utilise l'Hélène... Des laines teintes à la main Superwash. Comme quoi, on est plein de contradictions. Du coup, c'est de la Greta Antefibers. De mon amie Marga. Que j'ai rencontrée aussi au Festival des Nimbours 2017. Qui est une personne adorable. Et avec qui on s'entend extrêmement bien. Elle est basée à Barcelone. Donc... C'est mon petit paupier en Espagne. En tout cas pour l'Hélène teintes à la main. Je les ai en boutique aussi. J'ai un reste. Et là, je vais en recevoir fin mai. Normalement. Ça devrait se travailler comme ça. Donc... Ça, c'est sa base Raval. Merino Nylon. Dans ses... Elle, elle appelle ses speckles Chispas. Donc... Voilà. Et là, c'est sa base Lenn Nylon. Donc c'est pas du Merino. Mais elle est vraiment très très douce aussi. C'est ce que j'ai d'ailleurs à la boutique. Et tout le monde les aime beaucoup. Dans son... Sa technique de teinture. Ou ce qu'elle appelle Chalki. Donc là, c'est un violet lavande un peu. Et là, on a du teal. Donc du vert canard. Avec des touches de fuchsia. Et un peu de violet. Et c'est sur une base écrue. Donc... Avec ces deux échevaux. C'est du... Fingering 400 mètres. Blablabla. Vous connaissez. Je suis en train de faire le Kélias. Mais c'est un Kélias version fade. Vous allez comprendre pourquoi. C'est... Celles qui ont fait le Kélias. Qui est un châle de Bérangère. De Lilophile. Allez hop. Et toi, qu'est-ce qu'il y faut ? Euh... Bon. Euh... Voilà. Donc ça, c'est le début. Il est... Il est... On est censé avoir des rayures. Il n'y a pas du tout de rayures. Parce que mes bases sont très similaires en coloris. Mais ça ne me gêne pas. Parce que du coup, ça va faire une sorte de dégradé. Et après, ça va faire un bloc en cheese pass. Et un bloc en chalqui. Et du coup, ça va faire quelque chose de très nuancé. Je pense que ça va être super pour le printemps. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Pour mettre en avant les laines de marga à la boutique. Voilà. Donc... Ça avance petit à petit. C'est mon tricot boutique. Parce que j'ai toujours un petit tricot en boutique. Voilà. Quand j'ai un petit moment de pause. Ou quand j'ai besoin de réfléchir. Je me mets un peu à tricoter. Et puis les idées circulent de... Enfin... Ça m'aide à... À mettre en ordre mes idées. Mettre en ordre les choses que j'ai à faire. Mettre en ordre... Parfois, je suis un peu chaotique. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, je stresse. Et du coup, un petit moment de tricot, ça m'aide à faire... Je me mets avec mon cahier à côté. Et du coup, je fais... Ok, il faut que je fasse ça. Ça. Ça me fait... Mon flux de pensée se concentre vraiment sur les idées. Et pas sur tout ce que j'ai à faire. Ou tout ce qui est accessoire. Et du coup, ça me permet vraiment de me concentrer. Donc je fais ça... Je fais ça régulièrement. Ou sinon, quand j'ai un moment. Ou quand les filles viennent se poser un peu à la boutique. Je tricote. Donc... Voilà, ça va avancer petit à petit. Mais ça va... J'ai envie de le finir pour le mois de juin. Avant le mois de juin. Je vous dirai pourquoi plus tard. Je les tricote. Et là, ça a été un grand débat personnel. Je ne savais pas si vous les présentez ou pas. J'avais acheté avec Cindy les aiguilles Likka. Enfin... C'est vraiment imprononçable. C'est L-Y-K-K-E. Je pense. Qui sont des aiguilles... Je ne pense pas que ce soit du bois. Mais bon, elles simulent du bois. Qui sont très à la mode. Et qui sont... On a beaucoup parlé d'elles. Dans les podcasts anglophones. Et tout ça. Moi, je suis une grande fan des aiguilles en bois. Nid Pro. Je les utilise beaucoup. Pas pour toutes les laines. Mais en général, c'est mes aiguilles de préférence. Là, je peux vous dire qu'on n'est pas sur du bois-bois. Ça doit être une sorte de création avec un peu de bois. De la colle du plastique, je pense. Il n'y a pas de composition. Je n'ai pas trouvé la composition dans le sachet. Donc, on avait acheté ça avec Cindy pour essayer. Pour les tester. Pour elle, pour moi, c'est intéressant. En tant que tricoteuse, voilà. Et en tant que pour la boutique, j'avais envie de mettre quelques marques. C'était à la période où j'avais envie d'introduire une deuxième marque à part Nid Pro. Et finalement, je me suis décidée pour Yaïa. De toute façon, je suis en constante recherche. En constante... Ça fait partie de mon travail aussi. De tester les produits. De faire des recherches. Et la première chose que j'avais faite avec, c'était du Magic Loop. Ça s'était bien passé. Les pointes sont agréables. Cependant, je préfère les Nid Pro. Parce qu'elles sont un peu plus lourdes. On sent le bois. Là, on... Je ne sais pas. Mais bon, elles sont agréables. Et les Nid Pro, je trouve qu'elles sont un peu plus pointues aussi. Donc, bon, elles sont agréables. Au niveau du joint, il n'y a pas de soucis. Elles sont très, très fluides. Mais, pour moi, le grand mais, c'est le câble. Ça fait presque cheap. Enfin... Vous voyez là. Il est irrigide. Pourtant, pour du Magic Loop, ça ne m'avait pas plus que ça embêtée. Mais maintenant que je suis en train de tricoter le châle, vivement que le câble soit complet. Parce que je... Enfin, quand je me mets à tricoter dessus, ça fait une boucle rigide. Et j'ai beau le mettre... Enfin, dans tous les sens, en fait, il rebondit. Enfin... En tout cas, les 3,5... C'est du 3,5. Les 3,5 fixe, c'est pas trop mon délire. Peut-être que dans des... Je ne sais pas si dans les jeux d'interchangeables, le câble est un peu différent. Mais franchement, c'est un câble en plastique. Rigide. Enfin... Il n'y a pas moyen. Alors, il faudrait peut-être que je le mette dans de l'eau chaude pour essayer de le ramollir un peu. Ou peut-être pour un pull. Tricoter un pull, ça tiendrait bien les mailles. Et du coup, voilà. En tout cas, pour ça, pour ce projet-là, j'ai presque envie de changer d'aiguille tellement le câble est rigide. Pourtant, j'ai tricoté avec des chiagous. J'ai des chiagous et le câble est un peu plus rigide. Mais le fait qu'il soit métallique à l'intérieur, il s'adapte. C'est différent. Là, on est vraiment sur quelque chose de très rigide. Et moi, personnellement, c'est mon avis à moi. C'est mon avis. Et ça ne... Ça ne... Ça ne... On engage que moi. Le câble, pour ce type de projet, ne me va pas du tout. Voilà. Mais bon. Les aiguilles sont très agréables. C'est assez fluide à ce niveau-là. Donc, en tout cas, pour les fixes, je ne sais pas pour les circulaires et les interchangeables. Donc, ne me demandez pas parce que je n'ai que cette paire-là. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai cette paire-là et que je vous dis ça que les aiguilles ne sont pas bien. Non, non. C'est vraiment sur le 3,5 fixe, de l'IQE et plus rien d'autre. D'ailleurs, je m'achèterai, si je peux, pas tout de suite, mais peut-être je testerai les interchangeables pour voir. Voilà. Je ne les mettrai pas en boutique. Pas parce que je ne les aime pas ou pas parce que tout ça, mais parce qu'ils demandent une très grosse somme de commandes que je ne peux pas assumer. Je ne peux pas assumer, en tout cas, dans le futur. Donc, parce que l'année n'a qu'un même pas un an, on aura un an, enfin, la boutique aura un an en juillet, donc c'est déjà pas mal tout ce que je fais. Et si je devais mettre une nouvelle marque, je mettrais plutôt chiago avant de mettre les liques. Lique, enfin, voilà, comment ça se prononce. Je crois que c'est un mot scandinave. Donc, voilà. En tout cas, pour la pointe, pas mal, le cam... Moi, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit. Allez, j'ai un peu de temps, je vais vous parler des projets futurs. Bah, les projets futurs, c'est mes montées de chaussettes, mais c'est aussi... Oh ! C'est aussi un gilet qui me fait l'œil depuis qu'il est sorti. C'est un patron gratuit de Rachel, s'as y est pas. C'est le... Alors, j'ai mis le nom par ici. A Kind of Magic. C'est un tout petit gilet tout simple. Cardigan aussi, je crois que c'est colle V, enfin, ouais, V comme ça, avec des manches trois quarts, qui est fait avec de la Malabrigo Lace et de la Moher Kit Silk. Je vais vous prendre le petit cible que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser ce coloris gris. C'est la Moher Lux de Lang avec le coloris Polar Morn de Malabrigo. Donc, c'est la Lace de Malabrigo. On a besoin de deux échevaux de Lace et quatre ou cinq Moher. Voilà. Donc là, c'est un ton un peu lavande avec du gris et je vais, pour abaisser un peu le... baisser un peu les tons de lavande, mettre de gris bleuté. Je pense que ça va être assez joli. Ça me donne vraiment envie. Il est tricoté en quatre donc ça va être un projet rapide, léger, que je vais pouvoir porter en été pendant les nuits fraîches, là, à la fin du printemps et après, pendant l'automne, l'hiver. Donc, il me fait envie mais depuis tellement longtemps et là, j'ai reçu des Lace et je me suis dit mais... je vais vraiment enfin, je vais vraiment en prendre et en mettre. Donc là, j'en ai déjà mis une en pelote pour faire l'échantillon et dès que j'ai fini un de mes projets parce que j'ai quand même le deschain, le pull et le testnit qui sont des projets durs ou qui ont un besoin... Enfin, dur. Plus important en y vant de temps et le testnit qui va prendre quand même va prendre du... Comment dire ? Beaucoup d'attention dans mon temps de tricot parce que c'est pour une créatrice et je veux que ce soit... Alors, la créatrice, c'est une créatrice assez... J'ai envie de dire récente. Je ne la connaissais pas avant, en fait. J'ai découvert qu'elle faisait ce testnit grâce au site de Black & Yarns parce qu'elle les a fait avec de la laine Black & Yarns et en fait, j'avais de la laine Black & Yarns que j'avais eue au Festival de Dinbourg 2017 et... Et c'était exactement les couleurs que j'avais et quand j'ai vu se taper le test, je me suis dit mes pelotes, elles attendent à être tricotées et il y a ce testnit qui est lancé. Ça me fait tricoter une nouvelle paire de chaussettes en jacquard que je n'ai jamais fait, en chaussettes en tout cas, aider une créatrice et sortir des laines de mon stage donc c'était parfait. Donc je vous mettrai le nom de la créatrice si vous voulez aller voir. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle a sorti un modèle pour le nouveau livre de Making Stories des filles Verena et Annalisa. Ils vont sortir un là, je crois qu'il sort bientôt là, incessamment sous peu. et c'est un livre, ça va être un livre plutôt printemps-été avec des t-shirts et ce genre de choses et cette créatrice-là dont je fais le testnit de chaussettes a sorti un patron dedans. Donc voilà, je la découvre aussi, elle, grâce à ce patron, c'est assez sympa. Je vais vous parler de deux petites choses comme d'hab, une création d'une des clientes de la boutique ou des amis de la boutique et un petit projet dont vous avez déjà entendu parler certainement mais comme j'y collabore, je sponsorise d'une certaine façon, ça me tient à cœur de vous en parler mais je vais faire ça brefement pour ne pas vous ennuyer ou vous répéter des choses qui ont déjà été dites. Donc j'ai reçu de la part de Lily donc les petites cartes de l'Echevaux Solidaires. Donc l'Echevaux Solidaires, c'est une sorte de collectif qui aide l'association, alors je vais le lire là, l'association, c'est Vaincre la dysplasie fibreuse qui est la maladie, une maladie orpheline dont souffre Gaïa, la petite fille de Lily, d'Ophélie et elle a créé toute une démarche pour collecter de l'argent, enfin pour avoir des dons et de l'argent tout en inspirant plein de designers teinturiers à l'accompagner dans cette recherche de dons et d'argent pour pouvoir faire de la recherche dans cette maladie-là. Moi j'ai fait, depuis le début, les patrons, les laines, je savais que je n'allais pas forcément en consommer ou en... je n'allais pas m'acheter de la laine parce que voilà, je n'ai pas de salaire donc je n'ai pas trop d'argent pour m'acheter des laines. Après, j'en ai plein en boutique aussi dont j'ai envie de tester donc voilà, je n'allais pas forcément faire les patrons qui allaient sortir à ce moment-là au tout début, je vous parle au tout début mais il y en a qui vont sortir là maintenant et je suis sûre qu'il y en a qui vont plaire donc j'ai fait moi individuellement un petit don à l'association directement parce que vous pouvez aussi faire un don sans passer à travers les designers et tout ça et j'ai fait un don et du coup, Lily m'a contactée et elle a repéré que c'était moi et à travers ça on s'est mis en contact donc elle m'a envoyé des petites cartes que vous pouvez retrouver ici à Grenoble à la boutique et que je mets aussi dans les petites commandes en ligne donc comme ça vous avez après vous avez toutes les informations derrière et c'est ça Kadhi qui a fait le petit logo. Une autre chose que j'avais envie de vous dire oui, je suis du coup je vais sponsoriser un des cales organisées dans le cadre de l'Echevaux Solidaires je vais faire un petit cadeau un petit glos je mettrai un petit sac à projet fait par moi-même avec certainement un kit à chaussettes qui avait été fait enfin qui a été fait en collaboration avec Ekemade donc elle les a fait pour la boutique pour l'ANAE Ekemade c'est une teinturaire qui est locale agronome enfin qui est pour nous locale et qui va à Clamart donc si vous allez à Clamart vous aurez le plaisir de la rencontrer allez lui faire un petit coucou elle est adorable et elle fait de super patrons de chaussettes aussi ça c'est le patron de chaussettes qu'elle a fait avec la laine et en fait c'est une spécialiste des perles donc elle incluse des perles dans la dentelle enfin c'est un travail de super héros donc voilà voilà ce que ça donne d'ailleurs si vous intéresse vous pouvez les retrouver sur la boutique en ligne donc voilà ce que la laine donne tricotée voilà donc je ferai une petite pochette ça et des aiguilles 25 mm ça sera mon lot ça sera le lot Lanae pour la personne gagnante donc comme ça vous savez si jamais vous hésitez vous pouvez vous inscrire ça sera dit au moment donné dans quel cal ça va être et tout ça tout ça je sais pas encore si j'ai trop droit de le dire donc voilà ça viendra au moment donné je vous donnerai encore plus d'informations voilà et pour finir du coup le podcast je vais vous présenter un projet qui avait été fait par mon amie Julie Julie qui m'avait offert vous savez les petits échevaux de l'entente naturellement la dernière fois et elle avait fait pour moi enfin pour moi pour la boutique pour Lanae elle avait fait le boucanir shawl qui est un châle fait par la femme de Martine Zlam donc Justina Lorkowska que d'ailleurs si vous faites des petits achats dans la boutique actuellement comme ils m'ont envoyé pas mal de patrons imprimés avec la photo les expliqués et tout ça si vous faites des achats en ligne en ce moment un des petits cadeaux c'est un des petits patrons de Justina imprimés avec la petite photo et tout ils sont super super sympa donc ce châle qui est le boucanir maintenant disponible en français aussi a été tricoté par Julie donc il est dans les laines de Martine Zlam il est très agréable à porter ce dégradé est juste super sympa on l'avait choisi en rose parce que c'est ce qui est resté dans les mini-échevaux je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est ce qui est resté dans les mini-échevaux et du coup ça restait ça restait personne ne les prenait je lui ai dit à Julie tiens ça te dirait pas parce que Julie adore tricoter des châles et adore tricoter de la laine single donc ce projet était écrit pour elle et du coup comme j'ai toujours besoin d'un peu d'aide pour tricoter à la boutique parce que moi toute seule je n'y arriverai jamais à en sortir à tricoter toute la laine et tout ça elle s'est prêtée au jeu et du coup elle m'a fait ce très joli modèle fait du coup non la laine de Martin Zlam donc la base c'est celle-ci c'est un gris très très clair très nuancé qui s'appelle Snow Illusion donc normalement vous avez besoin de deux échevaux mais je vais vous donner une astuce et les mini les mini ressemblent à ça c'est six petits mini donc vous avez 120 grammes dans des dégradés donc là c'est le dégradé de bleu que vous avez dans les photos principales du patron ou une des photos principales du patron donc c'est la même chose que les roses mais en bleu et je regarde en face parce que c'est là que j'ai mes Martin Zlam et c'est le seul dégradé qui me reste là actuellement ils ont un succès fou ces petits on dirait des petits bonbons et donc voilà donc avec ça et ça en fait ça vous fait le kit pour faire le boccania alors petite astuce si vous tricotez serré si vous tricotez là je vous prenais les deux écheveux parce que vous en enlerez pas assez mais si vous avez tricoté serré comme c'est le cas de Julie on s'est rendu compte que pour ce patron on peut très bien le faire dans un seul écheveau de gris et le petit détail c'est qu'on a fait une bordure donc la dernière on finit par là donc la dernière bordure on a fait un rappel on a fait un rappel avec les couleurs donc en fait tout ce que vous voyez en coloris en coloris dégradés c'est ce qu'on aurait eu besoin du deuxième écheveau comme là c'était de la laine de la boutique et que si on pouvait épargner un écheveau pour qu'il soit vendu c'était tant mieux on l'a fait comme ça et du coup ça m'a permis d'avoir un écheveau en plus pour vous en disposition et ça a permis de faire un petit rappel qui est assez sympa parce que du coup quand on le porte on voit plus il y a plus de couleurs donc bon là je vais le porter n'importe comment mais voilà ça rajoute ça rajoute de la couleur dans une base qui est quand même assez claire donc voilà si jamais vous tricotez serré je vous dis bien Julie elle est comme moi on tricote nos échantillons qui sont assez compacts donc voilà mais sinon ça peut vous faire Laura par exemple elle a tricoté avec deux écheveaux elle a utilisé presque un demi-écheveau donc le sien est beau et un peu plus grand donc voilà ça dépend vraiment encore une fois de la façon de tricoter de chacune ou de chacun donc voilà à tenir ça en compte je pense mais je vérifie quand même que j'ai tout dit voilà je viens de recevoir un arrivage de Martin's Lab allez jeter un petit coup d'oeil j'ai pris pas mal de bases de chaussettes aussi cette fois-ci parce que je pense que le projet idéal pour les temps d'été c'est les chaussettes on a un tout petit projet on les a pas sur les genoux ça nous tient pas chaud on peut le porter n'importe où en plus en vacances on est en mouvement on est ceci on est cela on fait deux trois petits rangs par-ci par-là donc c'est facile donc j'ai pris pas mal de bases à chaussettes super jolies vous voulez peut-être que je vous montre deux ou trois allez je vais faire ça en plus j'ai pris des colorés donc c'est hyper sympa donc là c'est la c'est la baby flamingo donc c'est du corail avec du rose flashy tout ça c'est super sympa vous avez ma préférée que j'ai mis hier sur insta la pop donc là on dirait une glace une glace enfin super sympa avec des fluos mais des pastels aussi il y a le coloris principal enfin son coloris à lui le plus connu à Martine c'est le caterpillar donc c'est un vert avec des nuances fluos rose, vert, jaune enfin c'est j'adore et le applejack qui est un pastel orangé avec du rose, du jaune et du orange donc sur une base écrue donc il y en a encore il y a encore un autre un peu vert puis après vous avez les confits merino classiques donc du merino 100% et des singles et les les wistiti là les les mini donc voilà c'est vraiment je ne fais que les regarder parce que les couleurs sont magnifiques donc voilà avec tout ça je vous dis au prochain épisode je vais tourner un épisode en espagnol bientôt vous n'êtes pas obligés de le regarder si vous ne parlez pas en espagnol de toute façon je vais faire comme je vais faire un en espagnol tous les la fin du mois je vais répéter un peu tout ce que j'ai fait et tout ça pourquoi en espagnol ? parce que c'est ma langue maternelle ça me rapproche pas de la communauté espagnole qui est en train de faire plein 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 de trucs qui est super intéressant et moi ça fait presque j'aurais presque envie de faire partie de cette communauté là parce que parce que voilà c'est le pays où j'ai grandi c'est là où il y a ma famille et mine de rien même si je suis hyper bien en France les personnes comme ça on est entre deux cultures entre deux langues on a changé de pays tout ça on est toujours un peu divisé divisé non on est construit par toutes ces cultures mais en même temps on aimerait être tout le temps partout parce que il y a toujours des petits trucs qui nous manquent soit d'un côté soit de l'autre et voilà donc j'ai envie un peu de faire l'aventure du côté espagnol enfin ou en langue espagnole et voilà donc vous allez peut-être voir circuler aussi si vous êtes abonné à la chaîne des petits épisodes en espagnol donc voilà merci beaucoup et à bientôt salut